Bonjour, madame la fleur. Voilà qui est fascinant. Je vous remets en place... Attention... Alors, dites-moi, cette planète a l'air de receler bien des surprises. Effectivement, nous regorsons des surprises ici. Mais vous aussi, monsieur, vous avez l'air d'être un homme plein de surprises. Alors, dites-moi, comment faites-vous pour vous sustenter ? Voilà qui m'intrigue. Vous êtes une plante. Vous ne pouvez pas manger tout seul. Nous ne nous sustentons pas ? Oui, comment ? C'est inutile. Inutile, bien sûr. Et dites-moi également, comment faites-vous pour vous reproduire ? Petit coquin, je vois vos yeux. Je suis un coquin, oui. Alors, répondez-moi, comment faites-vous ? Vous devez bien perpétuer la race ? Alors, mes grosses courbettes, où vais-je poser la courbette ? Voilà, ici. Voyez-vous, notre peuple aime beaucoup les grosses courbettes. Avez-vous, monsieur Smith, ceci, une grosse courbette ? Vous m'excitez terriblement. Reprends-toi, c'est une fleur. C'est gros dégueulasse, ben ! Alors, c'est un gros pervers, c'est l'écrit. Je note tout ce qu'il faut. Oh, non ! Ne l'écrivez pas ! C'est un gros dégueulasse. Si, si, je note tout, je dois tout noter. Un, deux, trois, quatre courbettes. Je note les courbettes aussi. Est-ce qu'il y en a assez pour le dîner ? C'est formidable, mec, les courbettes. Oui, enfin, excusez-moi, excusez-moi. Mais, ça va ? Ça sent me particulièrement mal. Oh, mon cœur ! Quelque chose ne va pas ? Vous voulez un verre d'eau ? Merde. Herbert ! J'ai mal au cœur, mon vieil ami. Je crois que c'est resté. Herbert, qu'avez-vous ? Reprenez-vous. Le rhum n'est pas très bien passé, ce soir. Le vieux est en train d'écater sa pipe. Viens, il faut qu'on se tire. J'aimerais qu'une dernière fois, mon bel ami, vous me tiriez le doigt. Pourquoi ? Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein, bon vieux bé. J'aimerais que vous le refassiez une dernière fois, s'il vous plaît. C'est la dernière. S'il vous plaît. Arrêtez ces enventillages. C'est bientôt la fin, ne comprenez-vous pas ? Il faut être digne. Recoiffez-vous. Je ne sais pas. Ayez l'air de quelque chose. Vous avez toujours pensé à mon bien pendant toutes ces années. Je ne sais pas. C'est la dernière fois. Je ne sais pas. Merci. Ça va beaucoup mieux. Peut-être parce que c'était une blague, une farce. Je voulais juste un petit peu dormir et vous faire une farce par la même occasion. La blague de fin de journée, la petite blague, il ne faut pas sous-estimer le moral. Le moral, vous êtes décidément le maestro de la déconne.